Une vie ne suffit pas pour apprendre. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 resté dans l'onomastie antillaise, surtout dans la région du Vauclin et les communes du nord de Macouba, que toutes ces familles-là sont quasiment toutes apparentées à une filiation Arawak et Caraïbes, et notamment avec les communautés de Dominique, qui est restée du coup une terre plus ou moins, on va dire, sauvage par rapport à la Guadeloupe et encore plus à la Martinique. Donc, il était connu qu'à Macouba, il y avait des carbées de Caraïbes et ce n'étaient pas les seuls de la Martinique, même encore à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Donc, on n'est pas encore dans l'extermination des Caraïbes. Bien sûr, il y a eu des déportations des Caraïbes vers l'Europe et vers l'Afrique. Ainsi, en 1620, en revenant du Brésil, après l'échec d'une expédition de pillage, des Français affamés arrivent à la Martinique. Après les premiers échanges, Salomon, qui commande les Caraïbes dans la région des Ans d'Arlé, les fait mouiller près de l'île d'État ramier, où pendant dix mois, une partie de l'équipage profitera des vives du monde de la plaine, tandis que Pilote, autre chef plus important, en nourrira 35. Vient alors la colonisation française. Impuissant devant des armes à feu, mais refusant tout lien de subordination sous l'influence de Pilote, les Caraïbes de la Martinique acceptent le partage de l'île, à chacun son territoire. Et si le commerce, la pêche, la religion, les mariages même, entretiennent les contacts, après l'unification de l'île dans le cadre colonial, le sentiment d'appartenance à un groupe a longtemps maintenu des isolats. La vie des Kalinagos, un peuple livré à lui-même dans le nord de la Dominique. Je suis né en niveau 542 à la Martinique et ce nom RT vient effectivement de mon arrière-grand-père qui est né à Doha de Dominique. C'est sûr, c'est un bon nom anglais, c'est RT sans E. Et c'est un nom, justement, je pense, qui est issu à la fois des Caraïbes et des Abarraques. Parce que ça se passe bien sûr avant l'éruption, il est arrivé à Mont-Gapo, au Loin, et il a occupé ses terres et il a fondé la famille et au Mont-Gapo, au Loin. C'est vrai que dans mon enfance, quand je faisais des vacances au Mont-Gapo, je retrouvais dans le sol souvent des débris de vaisselle en argile faits justement à cette période-là, justement par les Caraïbes et les Abarraques. Et à la mairie de Loin, on a voulu ajouter T.A.H.E. C'est-à-dire qu'on a plusieurs francités sur un nom qui est un nom Caraïbe. Alors, il y a plein de gens aussi qui ont l'étymologie du nom Caraïbe en Martinique, mais ils ignorent le patrimoine du nom Caraïbe en Martinique est complètement ignoré ou oublié, même s'il n'y a pas d'extermination du peuple. C'est pourquoi je base mon art sur l'expression d'une identité. Parce que mon arrière-grand-père n'a pas voulu changer le nom de sa famille. Il disait, pour la postérité, c'est-à-dire qu'il faudrait que le nom reste. Mes grandes tantes ont fait, ils ont gardé le nom, ce qui fait que moi, j'ai hérité de ce nom-là. mais c'est vrai qu'il avait l'impression, mon arrière-grand-père, que ce nom-là, justement, n'existerait pas. C'est-à-dire que le problème de la Dominique à cette période-là, l'île de la Dominique était dévalorisée par rapport à la Martinique. On disait, c'est mon nom qu'a sorti Dominique là. C'est-il n'est qu'a sorti Dominique. Or, c'était des caribiens qui sortaient de la Dominique pour arriver chez nous. Mais ils étaient dévalorisés. Pourtant, ce sont des Autochtones comme nous. Ce sont des encliants de la même histoire. Mais même si on n'a pas détruit cette civilisation-là, mais dans la pensée, dans la mémoire, si on veut, elle n'existe pas. Alors, mon art, c'est de travailler sur des postures, sur des traditions culturelles, de la Martinique, de façon à faire perpétuer, effectivement, cette civilisation caribéenne qui, comme justement, je parle des traditions culturelles, ça nous fera un voyage, bien sûr, de plus haut énoch, la Guyane, en passant justement par la mer du nord de la Martinique, entre le Précieux et la Dominique. Alors, qui sont les Kalinagos ? Remontons au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des populations Arawak, en provenance du bassin Guyano-Amazonien, formé du Venezuela et des Trois-Guyanes actuelles, commencent à migrer vers les Antilles. Et ces migrations se déroulent à bord de pirogues communautaires appelées Kanawa. Et c'est ainsi que ces populations Arawak peuplent progressivement les Antilles du sud vers le nord et atteignent les Grandes Antilles au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Faisons maintenant un bond dans le temps et arrivons au VIIe siècle après Jésus-Christ. On va dès lors observer deux évolutions différentes. Dans les Grandes Antilles, notamment à Haïti, l'agriculture se développe et les populations se sédentarisent et augmentent. Elles s'organisent en gros villages hiérarchisés autour d'un chef et réalisent des productions artistiques. C'est sur cette base que se développe ensuite du VIIIe au XIIIe siècle la civilisation Thaïnos que les Européens vont rencontrer à leur arrivée aux Antilles. Par contre, dans les petites Antilles, les populations développent un mode de vie moins sédentaire. Elles déplacent régulièrement leurs villages et se nourrissent de la pêche, de la chasse, de la cueillette et de la culture surbrûlée. Ce sont essentiellement des marins qui naviguent d'île en île. Les hommes sont souvent en déplacement et laissent régulièrement femmes et enfants dans les villages. Ces populations sont les Kalina ou Kalina Go. Tournées vers la mer et les îles des Saintes, la commune de Trois-Rivières est un site précolombien connu des archéologues. On trouve notamment sur ces roches des traces des liens étroits que les premiers habitants de l'archipel entretenaient avec la mer. Nous avons de la chance aujourd'hui parce que la pluie permet de voir les gravures qui sont sur cette roche qui sont une série de regards tournés vers la mer. Ces premières expressions artistiques étaient l'oeuvre de chamanes, les officiers religieux. Les personnages représentés sont des divinités et ces roches gravées révèlent le rapport mystique des Amérindiens avec l'océan. Je pense que c'est non seulement une marque de territoire mais aussi une protection. Ces regards veulent dire attention, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sommes arrivés ici. Nous sommes arrivés par la mer. Ils ont cette particularité de considérer que les petites Antilles forment un ensemble, un tout, un vaste terroir qu'ils parcourent pour subvenir à leurs besoins, chaque île remplissant une fonction précise. Par exemple, ils nomment la Martinique Yana Kuehra qui signifie l'île aux iguanes ou la Guadeloupe Kaloukaera l'île aux gomiles. Récapitulons l'évolution sur plusieurs siècles dans les Antilles où vont naître et se différencier deux modes de vie différents à partir d'une origine commune, une souche Arawak. Tout d'abord, dans les Grandes Antilles émerge ainsi une société Taénos qui compte plus de 3,5 millions de personnes au 15e siècle, une société sédentarisée et hiérarchisée organisée en village. Alors que plus au sud de la Guadeloupe à Grenade, on trouve une société Kalina mobile dispersée sur 600 km composée d'environ 3 ou 4 000 individus vivant sur certaines îles dans de petites communautés d'une centaine de personnes. Les différences sociales y sont moins marquées. Mais alors, d'où vient cette légende des Caraïbes qui aura exterminé les Arawaks ? On veut nous faire croire absolument que nous sommes un peuple jeune. Alors qu'il y a des vestiges sous la terre et la maison nouvelle qui s'est faite là, en fait, s'est faite dans un lieu qui était déjà habité par d'autres gens depuis des milliers d'années. Et voilà, donc cette juvénalité qu'on nous prête, je la mets quelque part en doute. Et nous sommes à la fois vieux et à la fois jeunes. La conscience qui est encore à développer, c'est cette idée d'unité de la Caraïbe, d'unité qui préexiste à l'affaire coloniale, que toutes ces îles étaient culturellement, politiquement réunies en une même entité. Mon pays n'est pas réduit à une île. Mon pays, c'est toutes ces îles, toute cette eau. Il y a plus d'eau que de terre dans mon pays. Et je prétends aller sur cette mer et être bien dessus, sous ce soleil. Des Amérindiens noirs dans toute l'Amazonie et même au Mexique, au Panama, au Honduras, au Belize, comme les Garifunas. Les Garifunas, eux, se revendiquent comme étant les Indiens Caraïbes qui ont été chassés de l'île de Saint-Vincent en 1794 par les Anglais et qui se sont réfugiés au Belize, donc le Honduras britannique et le Honduras espagnol. C'est sûr que les Amérindiens n'ont pas été exterminés. Et lorsque Hollywood a pris le sujet en main, pendant 100 ans, il nous a diffusé des films où les Amérindiens c'était des Blancs. Après, ils ont essayé de mettre un peu des Mongoloïdes, un peu cuivrés, mais montrer des Amérindiens noirs, jamais de la vie. Donc les gens, dans leur imaginaire collectif, dès qu'on leur montre un Amérindien dans leur tête, mais non, les Amérindiens, c'est des Mongoloïdes et tout. C'est faux. C'est archi faux. Les Mongoloïdes sont des envahisseurs. Ce ne sont pas les Autochtones d'Amérique. Je veux dire, il suffit de lire les livres des PhD de Horvold ou de Yale ou je ne sais pas quoi. Il y a des travaux qui ont été faits dessus. Je veux dire, les Autochtones d'Amérique sont très diversifiés. Un continent, il n'y a pas un seul phénotype. Il n'y a pas un seul ton de peau. Il n'y a qu'une seule langue de souche Arawak. Nous le savons grâce à l'ethno-anthropologie qui compare les langues. Les hommes ont créé une variante en ajoutant des mots de vocabulaire caribe, une autre famille de langues parlées par des populations du bassin Guyano-Amazonien. Les Kalinagos étaient en contact avec elles pour le commerce et la guerre. Ils ont donc intégré du vocabulaire caribe pour faciliter les échanges avec ces populations. L'archéologie nous apporte aussi des preuves sauf que les Kalinagos sont d'origine Arawak. Un nombre important de céramiques retrouvées dans les petites Antilles sont similaires à celles datant de la même époque retrouvées au Venezuela. Pas de Caraïbes massacrant les Arawaks dans les petites Antilles. Tous sont des Kalinagos. Je connais tout ça. J'ai déjà vu ce type de village Kalinagos à la Jamaïque et je trouve ça super. Et en découvrant la Dominique plus précisément le territoire caraïbe j'ai constaté que finalement c'était des gens qui étaient tellement proches de nous que cette ville-là me rappelait beaucoup la vie que je vivais chez mon grand-père tout ça très proche de la nature et les mêmes traditions. Les Kalinagos ont été ici comme je disais d'un moment qui viennent de la Sud-Amérique entre Venezuela et Guyana de la région de l'Orinoco. Ils viennent avec la culture et la tradition les medicines de la nourriture de la façon qu'ils harcèrent de la façon qu'ils harcèrent de la façon qu'ils construisent les traduites de la façon qu'ils harcèrent et qu'ils viennent et qu'ils se trouvent en les Islènes les Islènes et maintenant 500 ans les Européens viennent d'un Christophe de la Colombie. « Les Islènes les Européens viennent de la Colombie. Les Islènes ne sont pas des compagnies traditionnelles. Ils ne sont pas des compagnies parce qu'ils viennent de différentes places. Ils viennent et ils viennent de différentes parce qu'ils viennent des traditions différents. Ils disent les Caraïbes. Ok, d'accord. Les Caraïbes sont des cannibales, man-eating, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Leur ambition était, « Où est-il le roi ? » « Où est-il le roi ? » « Et si vous ne pouvez pas leur montrer ou leur montrer à eux où ils pourraient trouver le roi ? » « Ils le feront. » « Ils le feront. » « Ils ont arrêté les femmes. » « Et donc, ils tentent de capturer les gens indignés, les Calinago pour les pour les travailler sur la plantation. » « Les gens ne pouvaient les mains, ils ne pouvaient les mains. » « Les gens ne pouvaient les mains. » « En Dominique, ils sont arrivés à Surrey, dans La Basse. En Martinique, ils sont arrivés au Poichet, qui s'appelle Tabou de la Caïbe, et ils sont arrivés à leur mort en plus de seuls. Ici, vous avez 30... Les Caraïbes ne se suicidaient pas, les peuples primitifs ne se suicidaient pas, ni ici ni ailleurs. Le suicide c'est dans le monde moderne qu'on se suicide. Les soucis qu'ils avaient ne les portaient pas au suicide parce que la vie était tellement sacrée qu'ils faisaient des sacrifices avec la vie. Alors ils ne pouvaient pas enlever inutilement la vie. Ce qui fait qu'ils se sont pas suicidés, ils se sont sacrifiés à un moment précis où, au lieu d'être déportés en esclavage, d'être soumis à l'esclavage, ils ont choisi de s'offrir, eux, en sacrifice parce qu'ils n'avaient plus de sacrifices à faire puisque le barrage qu'on avait mis sur la libre circulation de ces gens faisait qu'ils ne pouvaient plus aller en pirogue chercher les jeunes personnes dans les îles à côté. Ils étaient vraiment pris en étau, alors ils ont décidé de faire cet acte de foi, de s'offrir en sacrifice. Mais ce n'est pas un peuple qui s'est sacrifié en se suicidant. Alors, il y a une première considération que l'on voit notamment dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens sont bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, et bon voilà. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des razias. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme en Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux de l'Amérique, voilà, ça se fait par razia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme, enfin c'est-à-dire l'Amérique continentale, ils ramènent trois esclaves, donc... Le tombeau des Caraïbes, ce n'est pas cette pierre, c'est Saint-Pierre. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang innocent, de sang inutile qui a coulé à cette guerre. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Même ils sont grands, grands, grands des gens qui disent que nous sommes, parce qu'ils n'ont tellement de fond de taille, ils ne peuvent pas pas sortir. Parce que même nous, nous avons un problème pour accepter les gens qui nous trouvent. Et c'est complètement détruit, c'est complètement détruit, c'est complètement détruit de l'histoire de ce magnifique groupe de gens qui vivent pour plus de 3 000 ans sur cette terre, avant les Européens arrivent, et qui étaient complètement tés, et sont les gens qui comprennent la terre tellement bien. En 1903, en 1902, le président de l'administration britannique, qui était en charge de Dominique, a fait la petition, a reçu au gouvernement britannique et a demandé que cette région, en Dominique, a été déclarée comme réservation pour les Caraïbes. Quand ils ont déclaré ici comme réservation, nous avons juste environ 30, 40 familles. Aujourd'hui, dans ce territoire, notre population a été déclaré à plus de 4 000 personnes. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait là, qu'on s'arrête ? Ah, c'est parce qu'on a fait croire pour m'arrêter là, puis ils sont nés. OK. Après, vous m'arrête, c'est clair, vous savez où ils sont nés. Au soir, à Fettambou, à Pété, les Kalinagos n'étaient pas trop dans l'élevage. La terre appartient à tout le monde. Alors, la vie dans le territoire, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas difficile. Parce que, en dehors du territoire, où nous avons la terre libre, nous pouvons marcher dans les arbres, nous pouvons marcher dans les rivières, nous avons l'eau, nous avons des plantes, nous pouvons survivre. Mais en dehors du territoire, nous devons acheter et acheter. Oui, c'est plus difficile. Il y a une loi qui dit, et c'est sans nous même qui tienne. Ça, il dit, c'est... Il n'est pas qu'à dire qu'il est ce qui est incroyable. Parce que c'est... 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 La colonisation a été établie. Là, c'était un territoire calque, ça qui a existé là maintenant. Comme l'ancien calque, il y a des gens qui vivent à la calque. Ça, c'est une marque de décoration. C'est peut-être comme avant la religion, avant les religions. Il n'y a pas des chrétiens. Il y a des forces spirituelles, des forces magiques. Il y a des marques du ciel, les étoiles, la ligne, le soleil, la pluie. Il y a des marques qui vivent dans les hardships. Il y a des manifestations, l'astrologie. Les traditions anciennes sont caractérisées. mais si nous perdons ça, nous devons nous aider à vivre sans racine, parce qu'il ne faut pas faire pour nous. Nous sommes nous-mêmes. L'autre part, nous devons nous aider. Pourquoi nous devons nous aider ? Parce que Christophe Colombos, il devait être la fie, Je ne 노ais pas pas le nom, il n'y a pas le nom parce qu'il a été terminé. Il fut pourtant chargeé un peu, il n'y avait pas cher. On ne pouvait pas dire que c'était le homme. Je me dis que c'était comme ça, et j'ai dit que j'avais dit que je te le connais, et je n'y aurais pas de condition. Je ne vais pas manger. Mais si c'était vous, vous ne pensez jamais manger. Non, vous ne pensez jamais manger. Ne pensez jamais manger. Vous ne pensez pas à vous. Ne pensez jamais manger à vous. Non, ne pensez jamais manger à vous. Vous ne pensez à vous. C'est quoi ? Il y a 50 ans. Il y a 15 ans. C'est ce square. Il y a 15 ans. Il y a 20 ans. Il y a plein de richtig d'intérêt. est ce que je veux dire? Tout ce qui m'a choisi, m'a dit que j'en ai dit que j'ai dit qu'ils m'aiment, mais eux j'ai dit que je n'ai pas d'outils. Mais ils m'ont dit que j'avais pavé. Non, ils m'ont pas d'outils. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Pourquoi l'école, le papa a dit qu'il n'est pas de l'économie. Il faut que tu tee l'économie. Comme tu te le oublies, ce qui te le sait. Et que tu le suivras de ta tradition. Nous sommes prouves, nous sommes prouves des gens. Et puis l'histoire nous continue, jusqu'à nous mort et puis aller. C'est intéressant, à sa ki sa yo même. Comme ça, nous essayons de faire go plaer, nous faire goûter pour goûter. Je suis arrivé, les gens faisaient déjà des produits. L'artisanat est très développé là-bas, comme on a pu voir les paniers, les calbasses, tout ça. Mais tout ce phénomène là se perd aussi. Coulteur même pas statique, c'est pas un bon niveau de vie, nous devons vivre comme ça qui passe. Mais nous n'avons pas de valeur pour les calinago, les chers, les chers, les chers, les vieux. Et là, le canneval est un bon niveau national. Nous avons pris un peu de représentation. Parce qu'il n'y a pas de valeur pour les calinago, les cafés. Nous n'yons pas de valeur pour Dominique, mais Dominique n'est pas de calinago. Il n'y a pas de valeur pour les calinago, mais il n'y a pas de valeur pour les calinago. Et les danses là, ce n'est pas même danses là, c'est un nou café national. Mais aussi, les costumes n'y a pas de bien fait, mais vous n'y a pas de valeur pour les calinago. Et c'est différent. Nous n'yons pas de valeur danser, nous n'yons pas de mouvement, nous n'yons pas de valeur. Comme ça. Nous n'yons pas de valeur pour les calinago. C'est giro. Il y a de la poignée, nous n'yons pas de valeur pour les calinago. Mais j'en ai un самого naturel. Je vais faire un grand tour pour me taper un tambour à l'autre côté. Et après, je vais faire un petit tour pour me taper. Il y a beaucoup d'eaux. Oui, il faut que je ne vienne pas de l'eau ou de l'eau. Il faut que je ne vienne pas devant. Par l'autre côté là, nous payons. Nous devons parler aujourd'hui, hein? Oui. Réveillant et légère, moi c'est le madame à mon niveau. C'est parti. Avant, ce vieux corps-là, ce vieux corps-là, longtemps longtemps, il y a des cafés bondats plus petits. Nous avons changé le plan. Il y a des cafés plus grands bondats. Lors de 20 ans, il y a des cafés qui servent des filets. Il y a des grandes places pour mettre des filets. Il y a des filets, des cafés, des coulés, des orfis. On va retourner à ce que nos grands-parents nous disaient, parce qu'ils avaient déjà cette connaissance. Donc il faut qu'on retrouve cette connaissance. Et on l'a toujours, on a une chose toujours. Parce que je regarde comme ma mère, les gens qui sont de la génération de ma mère, les gens qui en ont 80, 80, tout ça, elles ont cette connaissance-là. J'avais une cassafarine, on faisait de la farine, on faisait des cassaves. Alors également, c'est côté de ma grand-mère. Il y avait des gens qui vivaient dans les bois. Ils faisaient tout, tout, tout c'était naturel. Toutes les amis à l'Oube, on n'a pas souffert beaucoup. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. On avait tout ce qu'il fallait. tout cela était très gentil. on va essayer éviter, on va essayer d'ici rien à nous répondre au corps. Nous sommes changer v seized notre corps, mechaniquement. Nous sommes tous les gens de Kalinago et de Kalinago ont accepté les gens de l'île, les gens de l'antilisme. Nous sommes là avant l'histoire. Nous faisons l'histoire. Nous sommes tous les jours. Nous avons beaucoup de chance, de confiance. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501